Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, je vous propose différents exercices pour travailler le dos, les épaules, les bras et à la fin la taille. Allez, c'est parti. On va d'abord mobiliser les épaules. Dans l'autre sens. Et les deux ensemble. Dans l'autre sens. Puis, amener un bras à l'avant, puis l'autre. On va exprimer la tête vers le plafond. Gardez les épaules basses. Vous voulez ensemble ? Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous pouvez vous placer ainsi. On va voir. Retirez le haut du dos. Et en haut. Avant d'une approche, n'oubliez pas de creuser le ventre. Parce que les bras sont en haut. Gardez les bras en haut. L'un qui l'autre. Alors, vous commencez à être en haut. Et les bras sont en haut. T'aides-un, professez et greatest hebdomadaire. Restez avec un petit cercle. Dans autre sens. Faites le bras, la chaise. Alors, vous allez vous placer à quatre pattes, un mètre franchi là. Relâchez les doigts avant un petit peu le dos. Prends le nez, changez le patient des calants, placez votre doigt à la verticale, puis inclinez-vous. Vous avez donc maintenant le bout des doigts au sol. Voilà, à la plage. Montez un bras puis l'autre. Vous allez monter les deux bras ensemble, ils sont un peu ouverts. Trois, trois, deux, un et relâchez. Faites une boîte à quatre pattes sur le dos. Relâchez. Vous pouvez poser vos pesses sur les talons. Les bras. Les coudes restent prêts de la taille. Vous allez faire la même chose avec les bras en ouverture. Alors, évidemment, vous allez prendre le petit motelito. Vous allez travailler avec une charme là. de la tête. Et on va revenir devant. La position que vous convient pas. Mettez-vous en appui sur les genoux. Ou adoptez la position du chevalier serpent. En ouverture. C'est bien la poitrine à l'avant. Vous allez bien se mettre la tête vers le plafond. Vous tendez pas le bras. Parce qu'il descend. Encore un peu. Et restez. Voilà. Tirez-vous vers le bas. Ramenez la main à chaque côté du buste. Et retournez vers la taille. Qu'est-ce que vous tendez les bras ? Tendez-les. Aime. Regardez les bras tant mieux d'écriver un petit cercle. Encore une petitelle. Allongez bien au bras. Quet-ci. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de ça ? Encore une petite encore. Allongez le bras. Tendez-les. Et contractez-les en même temps. bloquez la position il y a un bras puis l'autre hé, c'est ça hé, amenez la main à l'arrière pour diviser bien la tête un, deux, un et je travaille vers le haut attention, on change de côté et à nouveau et change encore puis on va attendre le mouvement 5, 6, 7, 8 encore 5, 6, 7, 8 et on le nez, relâchez relâchez vos bras et vos épaules alors, on place les bras on va les amener vers l'avant abaissez bien les épaules et éloignez les émoplates et c'est parti donc dans cette position-là on ne voit pas assise sur le canapé assise sur le canapé je vous rappelle sinon comme ça, c'est que vous êtes mieux ou ainsi ou alors, on peut faire deux pressés fort bloquez et les bras sont à plat attention à ce que les coudes restent à la même hauteur que les épaules les poignets sont dans l'axe des coudes encore une fois gardez les épaules abaissées annoncez la nuque courage 2 je maintiens et j'abaisse encore allez les derniers 8 7 6 pressés en ramener les bras vers le buste encore 4 3 2 restez et allez à la main d'alou en même temps vous allez les bras dans la main encore une fois 5 je mets le profil pour le suivant 6 7 8 inclinez-vous vous avez bien les mains extérieures de la poitrine vous allongez la nuque vous tendez les bras encore une fois allez 4 allez 4 vous resterez inclinés 3 vous garderez les bras tendus et vous les amènerez vers l'intérieur 5 6 6 7 j'allongez et je reprends encore une fois 6 6 6 6 sur la dernière 8 7 6 5 4 3 2 1 Et à relâcher les bras. Alors, on va tous changer de position. On se mettra genoux. On éloignera les genoux. En poussant un peu le bassin vers l'avant. Donc, vous contractez les abdominaux. Et vous contractez la partie arrière des fessiers. Vous devez être bien stable. Tirez les doigts vers le sol. C'est parti. Allongez au maximum les bras. Attention. Et pressez. Prouvez-vous main une contre l'autre. Avec les mains au-dessus de la tête, pressez. Et relâchez. Vous allez inculner votre buste vers le côté de l'autre. Ramenez les deux genoux un petit peu plus près. Et encore. Vous voyez bien, on n'est pas assis. Assis. Regardez la main à la taille. Un petit peu d'un petit peu plus de l'autre. Très bien. Vous changez de bras. Faites le mouvement avec les deux bras. Somme le petit bassin vers l'avant. Réveillez vos abdos sur vos fesses. Et puis, regardez les bras tendus. Et puis, regardez les bras tendus. On va venir au centre. Et relâchez. Alors, on a changé de bras. Et puis, regardez les bras. On remonte. Les deux bras. Poussez le bassin à l'avant. Croisez les ventes. Serrez les fesses. Autograndissez-vous. Dans l'inquinaison. Et après, on balancera. Avec les deux bras tendus. Et c'est parti. Cinq, six, sept, huit. Revenez. Et relâchez. Relâchez vos bras, vos épaules. Posez vos fesses sur les talons. Les pieds sont allongés ou les pieds sont flex. Respirez. Inspiration. Inspirez. Expirez. Et relâchez. Et revenez vers l'autre. Puis à l'avant. Amenez les doigts au sol. Les doigts au sol. Poussez la peau très bien avant. Puis amenez le coude sur le côté. Prendez le bras sur le côté. Amenez le bras vers l'arrière. Et le nez, relâchez. Le coude sur le côté. Dans l'alignement de l'épaule. Il est rat tendu. On stabilise son buste et la tête. Et on amène le bras dans l'arrière. Et on amène le bras. Et on remène le bras. Et on amène le bras. Bon, on va passer à quelques pattes. On va faire une fois les chambres au dos rond. On va continuer les exercices. Réto. Bon, on va se relâcher. Rendissez le dos. Poussez le bassin vers l'avant. Et relâchez. Encore deux fois. Encore deux fois. Réto. 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 les deux bras sont ensemble l'endez les bras en creusant le ventre attention et maintenant on tient à arranger un maximum relâchez doucement les bras et le dos vous allez poser vos mains au sol, vous les faites glisser vous avancez et vous retenez à quatre pattes les doigts sont légèrement orientés vers l'intérieur les bras sont un petit peu plus lourd ça va être un bras plus lourd entre la main et le genou la main droite entre le genou gauche et la main gauche les deux bras l'avantage la main au sol allez loin sur le côté pour qu'on frotte le sol la main gauche encore encore et redonnez vous allez garder vos mains toutes à l'avant et basculer pour une corde à l'avant vous pouvez rester sur les genoux on va avoir les pieds décollés et une petite poing et une petite poing un peu plus haut on va commencer et on sort et la relâcher en mille manuvao posez le pied et le sol relâchez notre gout et la relâchez un bras vers l'arrière les deux bras sont vers l'arrière un bras vers l'arrière et le belâche un bras vers l'arrière et il y a une petite poing vous allez déprimé du buste vos bras sont bien pliés et rassemblés près de vous en déconne le bassin allez on monte et on ressort sentons-moi les bras on retire et on ressort en délire à la chaise et à l'ouvre et on ferme les lignes allez on va dire l'arrière vous roulez votre dos je me remets le passage on va couper l'incliné 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 relâche le monte et le bras l'incliné l'incliné on va l'incliné on va lâcher le petit dos amenez les épaules et les bras vers la terre étrangez vos bras tombez les bras au maximum dirigez les mains vers vos pieds et amenez les bras vers l'arrière petite ouverture dans les hanches éloignement du genou avant de plisser le dos posez le sommet de la tête au sol tombez les bras l'incliné promis les bras vers la terre et on relâche et on se déroule le dos Amenez un bras à l'avant, abaissez bien l'épaule, dirigez vos doigts vers le genou, passez votre main à l'intérieur. Inversez, les doigts sont au-dessus du genou, le bras est tendu, l'épaule est basse. On s'auto-grandit, on tire la tête en haut et on met la main flex. Amenez vos deux bras à l'avant, publiez, laissez les coudes comme dit à l'heure, à l'alignement des épaules, tendez les bras de chaque côté, ramenez vos bras à l'avant, inspirez, amenez les deux bras vers l'arrière, expirez. Ramenez les bras par les côtés, les doigts de la mûche, tirez la dos. Attrapez un coude, mettez la main au niveau de la mûche, tirez le coude vers le haut et vers l'arrière. Passer dans le bras derrière. Revenez, à l'âge, à l'âge de l'épaule. Et voilà ! Et voilà ! Et bien voilà, le travail a été fait, bravo, c'était très bien et je vous dis très très vite.